Malheureusement, en fait, on diagnostique la maladie très tard, quand les dégâts sont déjà irréversibles. En détectant des altérations fines de la dynamique du cerveau, nous allons très probablement permettre un diagnostic plus percoce. Bonjour, je suis Demian Battaglia, italien. Je suis chercheur CNRS. Je travaille au LNCA à l'Université de Strasbourg. D'habitude, les études sur la maladie de l'Alzheimer ont essayé de chercher des causes de la maladie au niveau du circuit, de la dégradation des connexions neuronales, de la mort cellulaire. Alors, notre point de vue est très différent. Nous pensons que ce n'est pas comment le circuit est câblé qui détermine le dysfonctionnement, mais que c'est la façon de bouger de ce circuit, sa dynamique. Alors, nous allons nous concentrer sur la dynamique et regarder en quoi la dynamique de la maladie d'Alzheimer est altérée. Par exemple, le ralenti, bloqué. Et nous essayons de trouver des nouvelles manières de la soigner qui agissent non pas sur le circuit, mais sur cette dynamique, notamment en la débloquant, en la rendant plus fluide. C'est un projet atypique. Je suis un neuroscientifique computationnel. Mes collègues sont des neuroscientifiques plus classiques. Ils enregistrent l'activité du cerveau, ils étudient le comportement des souris et des étudiants. Alors, moi, je me sers de la modélisation mathématique, physique et informatique de ces données. Mes souris vivent à l'intérieur de l'ordinateur que vous avez à côté. Ça, c'est très innovant. Notre projet est un projet qu'on appelle un projet de santé numérique. L'idée, c'est de construire un jumeau virtuel, un jumeau numérique, du souris pour le moment, mais en perspective d'un patient, et essayer de se servir de la simulation de ce jumeau numérique pour développer des traitements personnalisés. Notamment, en fait, quelle serait la meilleure manière de stimuler visuellement ce patient pour obtenir un effet de déblocage de l'activité de son cerveau maximal. En fait, c'est la simulation de notre modèle à l'ordinateur. Maintenant, il serait virtuel, mais à l'avenir, un patient virtuel qui nous permettra d'obtenir cette optimisation. D'avoir une meilleure qualité de vie. Malheureusement, en fait, on diagnostique la maladie très tard quand les dégâts sont déjà irréversibles. En détectant des altérations fines de la dynamique du cerveau, nous allons très probablement permettre un diagnostic plus percoce. et même en attendant de pouvoir un jour soigner les processus pathologiques qui portent à l'évolution, à la progression de la maladie, on pourrait déjà essayer de réactiver le fonctionnement ordinaire du cerveau malgré la maladie, pour qu'on puisse se rendre compte des problèmes que cette maladie engendre le plus tard possible. Notre étude est comparativement beaucoup moins chère que d'autres études. Parce qu'il faut acheter des ordinateurs. Bon, c'est des ordinateurs puissants. Mais ils ne sont pas des super ordinateurs. Il ne s'agit pas de ce genre d'ordinateur qui occupe des pièces qu'on voit parfois dans les films. En fait, c'est un peu comme vos ordinateurs de bureau. Voilà, ils sont un peu plus brillants et plus gros. Et ils coûtent entre 10 000 et 20 000 euros. Voilà, pour être concret. Donc, en fait, un ordinateur est suffisant pour simuler quelques minutes de l'activité du cerveau d'une souris. Et si on en achète plusieurs, en fait, on pourra aller plus vite. Sinon, on devra attendre plus longtemps. Voilà. Donc, au niveau, le coût principal de notre projet de recherche est la main d'œuvre, le personnel. On ne trouve pas beaucoup de chercheurs capables de réaliser ce genre de simulation. En fait, il faut les chercher partout dans le monde. Merci de nous soutenir. Merci de soutenir les neurosciences computationnelles, malgré le fait que vous n'êtes pas familier avec ce type de neurosciences atypiques. Et merci de parier sur l'avenir sur la santé numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !